Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le monde magique de LEGO Animation Kids Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle Early LEGO Minifigure Showcase, la Early LEGO Minifigure Showcase numéro 66, sur le personnage LEGO apparu dans un set LEGO Avengers, MODOK. Alors, pour les fans de Marvel, vous savez probablement de qui il s'agit, bien évidemment, il est apparu récemment dans le film Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania, pour ceux qui auraient vu le film bien sûr, et puis sinon il apparaît quelques fois dans les comics Marvel, Avengers, etc. Alors, c'est une minifigurine, comme je l'ai dit, qui est apparue dans un set LEGO Avengers, mais par contre, je ne saurais pas vous dire lequel, mais je sais qu'il est apparu dans un set LEGO. Mais je ne saurais pas dire par contre d'où est-ce que cette minifigurine provient. En tout cas, de sûr, c'est que je l'ai et je crois qu'elle vaut une valeur vraiment inestimable, d'après les ressources que j'ai été vérifiées sur internet et tout ça. C'est une minifigurine qui vaut, mais vraiment, très 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 cher. Donc, voilà. Donc, nous allons tout de suite commencer cette Early Lego Minifigure Showcase. Donc, comme vous pouvez le constater, la particularité de cette minifigurine, c'est que ce n'est pas une tête de minifigurine normale, c'est juste vraiment un accessoire vraiment bien fait. C'est vraiment une tête de minifigurine géante, il n'y a pas de doute. Parce que, bien évidemment, le personnage de MODOK est réputé pour avoir une tête énorme par rapport à son intelligence hors norme, d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors, ne m'en voulez pas si je ne connais pas trop le personnage en lui-même de Marvel, parce que je commence à à peine regarder les films Marvel et même les séries, etc. Donc, vous m'en excuserez. Mais en tout cas, j'adore l'expression du visage qu'ils ont utilisé pour le personnage en lui-même. Ça fait vraiment... Donc, si vous voyez ce que je veux dire, voilà. Et puis voilà, le reste de la minifigurine en elle-même, c'est assez basique. Juste un torse en or et puis des bras violets. Même les jambes sont violettes aussi. Donc, voilà pour la minifigurine en elle-même. Franchement, je la trouve assez sympathique. Ça aura été une Early Lego minifigure showcase qui aura été assez court, mais je crois de mémoire qu'il n'a pas d'accessoires, etc. Après, cette minifigurine-là, je l'ai eue dans une brocante, donc je ne pourrais pas vous le dire exactement. Donc, voilà. Donc, c'était la Early Lego minifigure showcase numéro 66. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de G7 Gaming, de HS1 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501